Yopougon-Siporex, le petit marché de viande de ce quartier est totalement vide ce vendredi 28 mars. Ce marché qui a provisionné toute la commune de Yopougon en gibier et chair de petits rongeurs, communément appelée viande de brousse, présente un décor inhabituel. L'interdiction de la commercialisation et de la consommation de la chair de petits rongeurs par les autorités sanitaires comme mesure de prévention contre la maladie Ebola en Côte d'Ivoire est difficilement vécue par les commerçantes et les consommateurs. Il y a un enfant, il n'est pas marié, il y a lui maison, il est payé de l'eau, il est payé courant, donc c'est quoi il est mange. Bien qu'il y a une brousse là-bas, quelle maladie qui est toute seule là-bas et puis on m'en va bien. Aujourd'hui on a de la viande, on ne sait pas comment il faut faire, c'est l'argent des femmes. Il y a des gens, on a déjà livré dans les maquis, les gens ont pris, ils ne nous ont pas donné de l'argent. Et du coup on attend, on dit qu'il ne faut pas manger de la viande de brousse. De Yopougon à Ondautré, dans la commune d'Abobo, le décor est identique. Il est 12h, heure du déjeuner, les restaurants sont complètement vides. C'est à cause de la viande de brousse que les gens viennent à Ondautré. Quand ils viennent, ils disent qu'ils ne peuvent pas manger du poisson, parce que chez eux ils font du poisson. Comme ça c'est calme. Suite à la décision du gouvernement de ne plus manger les rongeurs, on s'est marqué qu'ils sont ici, c'est à cause de la viande de brousse que les gens viennent manger. Donc c'est le poisson qu'on a préparé, mais tout est déposé là-bas, personne ne vient manger. Quatre jours après l'annonce de la maladie Ebola en Guinée, pays frontalier de la Côte d'Ivoire, Les mesures de prévention semblent être respectées par commerçants et consommateurs, malgré quelques murmures.